La visite du membre du gouvernement de transition au lycée national Yomba pour le compte de la deuxième journée du concours d'entrée à l'école nationale d'administration a pour but d'encourager les candidats et donner des recommandations aux membres du secrétariat. Vous savez que l'ENA c'est une école nationale très prisée, donc on donne l'opportunité à tous ceux qui peuvent y entrer d'y accéder, d'où l'organisation qui a été mise en place. La ministre est ensuite rendue au chevet de Carole, une jeune Yombounaise qui est hospitalisée depuis plusieurs semaines au centre hospitalier de Libreville. Ayant postulé pour passer son concours d'entrée à l'école nationale d'administration session 2024, la nouvelle maman n'a pas pu se rendre au centre d'examen. Cependant, elle a pu depuis son lit d'hôpital prendre part aux épreuves. Quelle surprise pour elle de voir la ministre de la fonction publique Louise Bukandou lui rendre visite afin de l'encourager personnellement et lui témoigner son soutien. Nous nous sommes privilégiés, si je peux le dire comme ça, parce qu'on pouvait ne pas me donner cette chance. Mais madame, le ministre de la fonction publique, avec son cœur de mère, elle a su jeter un regard particulier à mon cas. Et elle a donné l'accord pour que je passe ce concours d'héleur aujourd'hui sur mon lit d'hôpital comme vous pouvez le voir. Si Louise Bukandou tient à poser ses tacts imprégnés de sensibilité, c'est parce que cette dernière se fait donner la chance de réussite au maximum de jeunes compatriotes. J'ai tenu à venir lui rendre visite parce qu'il fallait que je vois dans quelles conditions elle compose, si elle est vraiment assez entourée. Et je suis arrivée, je l'ai trouvée, elle est assise, elle est en train de composer et je suis assez satisfaite de l'organisation qui a été mise en place autour de cette compatriote. Il faut dire que cette session 2024 du concours d'entrée à l'ENA recense en tout 3 300 candidats. La phase qui s'achève ce dimanche 11 août sera suivie de l'épreuve à l'oral du 21 au 22 août 2024. Pour ce, les candidats qui seront admissibles pour ne retenir au final que 400 admis.